Bonjour, je suis David Leclerc, votre analyste pour Belgian Investor.be. Voici mon avis sur l'euro dollar. Alors la semaine dernière, l'euro dollar, on se posait la question de savoir si on allait sortir de ce range haussier turquoise pour revenir dans le grand triangle baissier que vous connaissez, le grand triangle qui est un triangle long terme, qui tient déjà depuis 2011, même plus avant, depuis le début de la crise 2008, donc ce grand triangle baissier, il y avait une possibilité de retour dans ce triangle. Il semblerait que cette semaine ne soit pas, en tout cas, ne marque pas la volonté du coup de retourner dans ce triangle baissier. Au contraire, on a droit même à un rebond dans ce canal haussier turquoise. Alors en unité journalière, qu'est-ce que ça nous donne ? Eh bien, ça nous donne cette semaine, complètement haussière, mis à part un redit qui note un peu ici une hésitation. Malgré tout cela, toujours dans des bandes de bollinger qui sont plus ou moins baissières. Et en effet, cette impulsion haussière se poursuivra si et seulement si on arrive à franchir le dernier point haut, point haut qu'il y a, qui s'est fait ici, vers les 1.39.11. Si on prend les données, eh bien, c'était le point haut du 18 mars, ce qui nous donnait une clôture à 1.39.30. Donc si on arrive à passer au-dessus de cette zone, eh bien, on sera vraiment devant une nouvelle impulsion haussière qui permettra de penser qu'on sort complètement du triangle baissier long terme et donc un retour très très fort de l'euro-dollar vers des sommets précédents. Il faudra donc encore, à mon avis, attendre la semaine prochaine pour avoir l'assurance de franchir cette zone et ensuite de tirer les conséquences, mais que la grosse phase baissière sur l'euro-dollar en route depuis 2008 semble être finie et qu'on sort de ce triangle baissier par le haut. Et donc on reprendrait une nouvelle phase moyen terme ou long terme peut-être même d'impulsion haussière sur l'euro-dollar. Donc quoi qu'il en soit, surveillez la semaine prochaine, arrivez sur les 1.39.31 pour essayer de franchir cette zone. Au niveau des indicateurs journaliers, eh bien, on voit que le RSI, lui, est en embuscade sous les 60 donc pourrait permettre une poussée un peu plus forte, même si vendredi, on a eu droit à cette hésitation. Et le MACD, lui qui croise à la hausse son signal, repasse au-dessus de zéro avec un signal qui se redresse également. Donc tout cela va dans le scénario d'une poursuite haussière et vers un test de 1.39.31 qui, comme je vous le dis, si cette zone est franchie, pourra permettre d'envisager à moyen terme des prévisions hausses sur l'euro-dollar. C'était mon avis très court sur l'euro-dollar. Vous nous rejoignez sur le site pour les autres avis en vidéo. N'oubliez pas le briefing tous les matins pour confirmer ou infirmer ce scénario. Et l'accès complètement libre de tout le site au mois d'avril pour l'aide aux investissements particuliers. Merci à tous.